Bonjour et bienvenue pour commencer l'info relève une turbine du poète Amadou Laminsal consacrée aux tensions politiques actuelles et aux prochains scrutins présidentiels. Le Sénégal restera et les acteurs politiques d'aujourd'hui auront disparu avec armes et bagages. Avouions-le avec respect, nos hommes politiques ne font pas une belle vitrine pour le Sénégal a écrit Moussé Salle. De quelque bord qu'il soit, il faut que les acteurs politiques sachent que le Sénégal ne leur appartient pas à eux seuls. Préviens la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Innocence, Ntap Ndiaye. Aujourd'hui, ceux qui sont censés porter haut le flambeau du Sénégal violent leur mission par des actions de violence. S'envigne Mme Ndiaye dans une interview publiée par le témoin quotidien. Enquête fait remarquer qu'à un an de la prochaine présidentielle, les électeurs sénégalais n'ont toujours aucune lisibilité sur la participation des potentiels candidats. Le Foul artistique titre le journal pour parler de cette incertitude. Si le quotidien partage ce sentiment d'incertitude concernant les candidatures au scrutin présidentiel, aucune des coalitions de partis les plus représentatives de l'électorat national ne peut garantir que son candidat prendra effectivement part à la compétition, constate-t-il. Enquête est d'avis que cette situation résulte dit fait que tout semble se résumer à une simple volonté du président de la République au Sénégal. Même si la constitution et les lois ordinaires sont censées résire les règles d'électorale, la coalition Yehue Askanui est confrontée à la dispersion de ses leaders, selon l'Observateur. Plusieurs leaders politiques parmi les grisants ont déclaré être candidats, constate le journal. Avec une multitude de candidatures, les voix vont se pépiller au sein de l'opposition et ça peut le porter présidus averti un analyste politique indroisé par l'Observateur. Détchifal allonge la liste des candidats de Yehue Askanui à l'élection présidentiel à nos bespiles au jour. Après Malik Gak, Khalifassal et Ousmane Sonko, Mousset Détchifal, un des principaux leaders de Yehue Askanui sera investi candidat par les militants de son parti d'image, selon le journal. Direct Info fait remarquer que la coalition Yehue Askanui a opté pour une candidature plurielle. Déjà, cinq leaders affichent leurs ambitions. Leïc, ce sont les parrainances, un exercice à haut risque. Parviendront-ils à désuyer le piège ? Là est la question, commente le même journal ? Walfou Quotidien lui affirme que le semblement de la magistratur ne rassure pas l'opposition, écrit Walfou Quotidien. Il fait allusion aux décisions annoncées lundi par le Conseil supérieur de la magistratur qui affecte comme chaque année de nombreux magistrats à de nouvelles fonctions. Ça râle dans les coulisses des juridictions, lit-on dans le même journal. Le progrès n'est pas possible sans la paix. Les quotidiens relient aussi le serment de la communauté de la haine à l'occasion de son plurinage annuel. Des combats politiques en a plus finir. Cela ne nous mènera, Zabé, vers le développement. A soutenir Zedina Issa Tchaoulaï, le coordonnateur général de l'événement. La paix et la stabilité du pays sont l'affaire de tous. Tout le monde doit ici à télé, les acteurs politiques doivent savoir qu'une dizaine de personnes ne peuvent pas dicter leur loi aux 17 millions de Sénégalais, écrit son soin en citant Zedina Issa Tchaoulaï. Ce dernier a rappelé l'importante contribution des guides religieux à la promotion de la paix au Sénégal. Selon le petit-fils de Zedina Limamoulaï, qui vécu de 1843 à 1909, Les foyers religieux en sont le premier facteur, notre lasse. Le progrès n'est pas possible sans la paix, écrit le soleil en citant Zedina Issa Tchaoulaï. Le quotidien retient du serment du coordonnateur général de la commémoration que la paix se construit avec un certain nombre de comportements à adopter par les citoyens. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture.